– Il parvient à arriver à ses fins finalement, puisqu'il obtient ce qu'il veut à la fin, effectivement de manière plutôt unilatérale, mais il est conscient de sa puissance, il est conscient que les États-Unis sont d'une certaine manière les maîtres du jeu, puisque c'est la puissance malgré tout numéro un dans le monde, et donc il fait avancer ses intérêts, certes c'est très atypique comme manière de gouverner, mais je ne pense pas qu'il y ait du tout de l'émotion là-dedans, je pense qu'au contraire c'est une stratégie très réfléchie, concertée d'ailleurs je pense avec ses conseillers, et qui, qu'on l'aime ou non, porte ses fruits. – On peut faire de la politique, enfin sa manière, je ne dis pas qu'il poursuit ses intérêts, il l'a encore montré très clairement en favorisant effectivement l'option du G6 plus 1, et de ce point de vue il l'avait certainement en tête, mais sa manière de faire de la politique, son relationnel avec un certain nombre d'alliés, on est quand même dans l'émotion, dans l'inconstance, dans la vaste hésitation, ce qui perturbe quand même un certain nombre de relations, un certain nombre d'États qui attendraient autre chose. – La question c'est comment on réagit face à lui, moi je pense que puisqu'il met ça sur un rapport de force, en fait, nous je prends la question des Européens, je ne sais pas comment ça peut se passer avec le Canada, mais il faut qu'il est face à lui pour négocier une seule tête, il faut que Merkel, Macron arrêtent d'aller faire un coup des courbettes, un coup des bras de fer, il faut lui mettre quelqu'un en face de lui pour négocier la relation, et moi je pense qu'il y a une personne tout trouvée, elle s'appelle Cécilia Malström, c'est la commissaire européenne au commerce, et c'est d'ailleurs son job que de gérer les relations commerciales, et c'est une femme, c'est une Suédoise d'ailleurs, qui est assez volontaire, on a une autre femme à la commission européenne, c'est Margaret Vestager, qui est la commissaire à la concurrence, qui a déjà mis une amende d'une dizaine, plus d'une dizaine de milliards à Apple, donc elles savent se faire respecter, et donc Donald Trump, il faut lui envoyer Cécilia pour négocier. Cécilia Malström